Comment être calme et en paix intérieurement ? Je vais partager des choses dans cette vidéo que tu vas accepter, d'autres pas. Mais dans tous les cas, je peux te garantir que si tu décides de t'aligner sur les propos que je m'apprête à exprimer, tu vas te sentir calme et vraiment en paix intérieurement. Donc le premier point, qui est un point que j'ai pu observer dans ma propre existence de vie, comme différence phénoménale dans la paix intérieure que je ressens, la paix mentale, la paix d'esprit, et le calme qui est autour de moi. Limiter les responsabilités. A l'heure d'aujourd'hui, j'ai plusieurs sociétés, j'ai plein de gens avec qui je travaille, différents collaborateurs, différentes régions. C'est fun, j'adore ça, j'ai toujours été quelqu'un d'entrepreneur, j'adore l'action. Mais de par toutes ces choses, toutes ces responsabilités, viennent beaucoup de pensées. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi je ne peux pas méditer parce que je pense trop. » Ben justement, en fait, c'est parce que tu penses trop que tu devrais méditer. Il y a sûrement des gens qui pensent moins que d'autres. D'ailleurs, on peut même s'en apercevoir quand on regarde les personnalités. Il y a des gens comme moi qui pensent par nature pas mal. Et de par toutes mes responsabilités, je pense encore plus. Et j'ai envie de te dire que si je ne méditais pas, ma tête, je l'aurais fracassé contre le mur depuis longtemps. Heureusement que je médite. Donc, parfois on l'a en inversé. Non parce que tu penses trop que tu ne peux pas méditer. Non, c'est parce que tu penses trop que tu devrais méditer. Mais d'une manière générale, quand j'observe mon quotidien, avant que j'aie plusieurs entreprises, avant que je fasse toutes ces choses-là, et que je vivais en mode vagabond à parcourir la planète avec zéro responsabilité, et faire de la musique pour me nourrir et continuer de voyager, la paix intérieure que je ressentais était forcément plus impactante que celle que je ressens aujourd'hui. La vie n'est pas la même. Moi, je suis fan de Siddhartha, Kottama. De ce cheminement de vie, d'aller expérimenter toutes les choses que la vie peut nous procurer, sans pour autant rejeter des expériences que la vie a à m'ouvrir. C'est bon mois de fonctionnement. Donc peut-être qu'un jour, je me libérerai de toutes mes responsabilités à nouveau. Et d'ailleurs, c'est pas un peut-être, je sais que ce jour arrivera, la question c'est quand. Pour revenir en full vagabond, baby. Donc limiter les responsabilités va t'aider concrètement. C'est quelque chose que, en fait, on vit dans un monde, alors aujourd'hui, il y a la tendance d'être auto-entrepreneur, la tendance d'ouvrir sa boîte, toutes ces tendances-là. Je peux pas dire de pas le faire, parce que moi-même, je l'ai fait. J'en ai fait plusieurs, même, des boîtes. Le truc, c'est que forcément, tu as plus de raisons habiter, plus de pensées. Et les deux, trois personnes que je fréquente d'il y a très longtemps, qui se sont libérées de toutes ces pensées, ne veulent pas ouvrir quoi que ce soit, parce qu'elles voient la charge mentale qu'il y a derrière. Responsabilité garde charge mentale. Moins tu as de responsabilités, évidemment, moins tu as de revenus. Mais, moins tu as de charge mentale. Donc, plus facilement, tu peux être calme, plus facilement tu peux ressentir cette paix intérieure. Ça veut pas dire que tu vas la ressentir, parce qu'il y a plein d'autres facteurs, mais ça va être plus simple d'expérimenter cette paix intérieure. Ça, c'est le premier point que je voulais exprimer, parce qu'il n'est jamais exprimé. Trouve-moi une vidéo qui parle de ça. Allez, on va chercher. Dis-moi si t'as trouvé. Je sais que non. Deuxième point qui va t'aider à être calme et à expérimenter cette paix intérieure. De libérer des attentes de la vie. Apprécier ce qui est et être heureux de ce qui arrive. Quoi qu'il arrive. Juste être heureux de ce qui arrive. Plus tu vas te libérer des attentes, mieux tu te sentiras. Plus tu te sentiras en paix, parce que tu pourras être plus dans l'instant. Ce sont les attentes qui font en sorte qu'il y ait des projections. Donc des pensées. Et de par ces projections, il y a des inquiétudes, de l'anxiété. Alors qu'aussi, il n'y a pas d'attente. Il y a juste ce qui est. Il y a juste appréciation. Il y a juste gratitude pour l'instant. Donc développe le lâcher prise de l'attente de quel que soit le résultat de tes actions ou de les actions d'autres personnes. Ou de différentes réformes d'ailleurs. Parce que maintenant, on peut le rajouter, celui-là aussi. Troisième point. Pour être calme et expérimenter cette paix intérieure. Ça va un peu dans le même propos que j'ai exprimé, mais il y a une petite subtilité différente. Le fait d'avoir cette capacité à te libérer de tes pensées. Donc c'est vraiment le symbole de la paix intérieure parce que à chaque fois que tu penses, tu peux... Enfin, par définition, dès que tu penses, il n'y a plus calme. Tu peux penser à des choses plaisantes et être heureux, mais être heureux n'est pas de la paix intérieure. Être heureux n'est pas du calme. Chaque pensée, c'est un caillou qui fait un ricochet sur un lac qui, lui, est calme. Le lac est calme. Le caillou, c'est la pensée. Et dès que tu la visionnes, parce que les pensées sont toujours là, t'as 4 000 pensées par jour, t'inquiète, même quand tu médites, elles sont là. C'est juste qu'elles sont là. Tu vois ma main droite ? Non. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça, c'est tes pensées. Quand tu penses beaucoup. Et que tu arrives à méditer. Et quand tu n'arrives pas à méditer, et voilà. Bam, 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 bam. Là, c'est tes pensées. Et hop, elles existent toujours. C'est juste que ton attention n'est plus dessus. Ton attention est ailleurs. Du coup, tu as l'impression qu'elles n'existent plus. Tout comme ma main droite, qui existe toujours. Donc, pratiquer la méditation va grandement t'aider dans le temps, parce que les choses ne se font pas en instantané. Pratiquer la méditation dans le temps va grandement t'aider. Mais grandement t'aider. À te libérer de tes pensées et à vraiment expérir ce calme et cette paix intérieure. Parce que la paix intérieure, tu ne l'as pas en développant des pensées positives. Tu n'as pas de la paix intérieure. La paix intérieure, tu l'as quand tu n'as pas de pensées. Quand tu es dans ce vide, dans ce néant, dans ce calme profond. Ouais. Ça, c'est les trois points les plus essentiels qu'il faut retenir. Et si j'aurais un petit quatrième point bonus pour être calme et expérimenter cette paix intérieure dans cette dynamique du coup d'apprendre la méditation, c'est de faire en sorte que le plus souvent dans ton quotidien, tu prennes conscience de ta respiration. Parce que méditer, c'est bien. mais il reste combien d'heures dans la journée ? Tu médites 20 minutes le matin, c'est bien. Tu médites une heure le matin, c'est bien. Mais si tu ne prêtes pas attention à ta respiration tout au long de la journée, est-ce vraiment essentiel ? Pendant que je te parle et que tu m'écoutes, prends conscience de ta respiration. Pendant que tu parles à quelqu'un d'autre après cette vidéo, prends conscience dans ta respiration. Et prendre conscience de ta respiration ne signifie pas... Non, non. Ça peut être subtil. Juste ressentir l'air qui caresse. T'es narine, ouais. Donc j'ai une formation sur la méditation, je te mets le lien dans la description si tu n'es toujours pas inscrit à celle-ci. Et bien sûr, si tu veux en savoir plus sur le bien-être de manière générale, j'ai mon livre L'Encyclopédie Bien-être sorti aux éditions Gélu. Je te mets le lien aussi en description. Je peux le commander sur Internet ou l'acheter où que tu veux dans les magasins en France, en Belgique, Suisse, enfin des pays francophones. Et sinon, tu peux le commander sur Internet. C'est le plus facile de nos jours. Il faut l'admettre. Donc le lien de ma formation sur la méditation ainsi que cet ouvrage extraordinaire, je te mets le tout dans la description sur ce « Prends sans toi » et bien sûr, passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada